bonjour bienvenue sur castagne fm le premier podcast qui parle de bagarre salut à tous salut 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 aujourd'hui on accueille babiche babiche un nom du jujitsu brésilien français un grand nom tout le monde le connaît c'est cool les gars merci non écoute merci à toi ça nous fait hyper plaisir en tout cas de t'avoir aujourd'hui avec nous alors on va commencer directement est ce que tu peux te présenter nous dire un petit peu qui tu es d'où tu viens yes moi c'est ahmed à k babiche j'ai 32 ans j'ai commencé juger dessus il ya huit ans et demi neuf ouais huit ans et demi huit ans dans huit ans ouais c'est huit ouais donc voilà je m'entraîne avec olivier depuis pas mal de temps et olivier olivier michael eschko le le patron de la mako makovic à k makovic la mk team la mk team enseignement du cercle tissier donc voilà ok très bien comment t'as commencé le jujitsu comment j'ai commencé le jujitsu en fait j'avais un grand mon quartier qui s'appelle mahmoud je l'ai vu une fois et puis il voulait que je l'accompagne il voulait que je l'accompagne s'entraîner du coup je me demandais c'était quoi comme sport c'était du grappling donc je suis allé avec lui une fois on a fait un peu de bagarre de roulades au début j'ai pas j'ai pas trop kiffé mais bon j'y suis allé et ensuite j'ai accroché on a fait du sans kimono avec lui dex et une petite équipe dans 94 voilà c'était oui exactement c'était à l'imèbre et van ok voldemarne toujours fait des sports de combat c'est non juste que tu n'étais c'était vraiment la découverte totale ouais total moi je suis pas un sportif du tout enfin si j'ai fait un peu de squats je fais du squat je trouve qu'il ya rien à voir j'ai fait du squat sinon je jouais au foot quand j'étais petit et foot en salle mais bon j'étais toujours le dernier qu'on prenait en son équipe j'étais j'avais deux pieds gauches trop nul ouais j'ai toujours été nul un peu dans les sports et puis jujitsu bah j'ai bien aimé bon j'ai je suis je suis pas le top du top mais bon j'arrivais un peu assimilé quelques petites techniques mais bon même dans les techniques en faut apprendre j'ai un peu du mal faut que je répète un peu plus que les autres pour assimiler la technique t'es nul mais tes ceintures noires quoi ouais mais bon depuis peu d'ailleurs félicitations ouais merci c'est cool alors justement ton parcours tu as commencé donc avec ce avec ce mahmoud ouais j'ai commencé avec mahmoud c'était en octobre en octobre septembre 2009 mahmoud nous a donné le propre m'a donné mon premier cours ensuite d'ex a pris la relève ça veut dire ensuite j'ai fait j'ai tourné avec je me suis entré d'ex tu peux pas lâcher des noms comme ça il veut dire qui est d'ex 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 allemand en fait c'est un grand mon quartier qui est maintenant qui sait c'est tu es de quel quartier 19e paris 19e voilà c'est ça et puis ouais d'ex maintenant il est il au maroc du coup il a il a monté sa section maroc d'ex jujitsu ça s'appelle et puis et puis voilà je me suis entraîné pas mal avec lui pendant peut-être huit mois ensuite il a dû partir à l'étranger au brésil ou je sais plus et là j'ai eu un petit flottement qu'est ce qui a fait que tu as accroché le jujitsu vraiment tu le dis parce que c'est marrant il ya plein de gens il nous a été une révélation ils ont commencé tout de suite ils sont amoureux tu sais c'est les les gars qui tout de suite sont au poste 23 trucs sur sur facebook par jour pour eux c'est une révélation le fameux jujitsu save my life voilà c'est quoi qui affecte toi au moment tu as switché là dessus qu'est ce qui qu'est ce qui a fait que tu as aimé moi j'aimais bien le petit côté bagarre avant ça j'avais envie de faire de la box j'avais envie de faire de la boxe mais mais bon j'ai je suis allé un cours j'ai pas accroché et ouais j'ai bien aimé le l'aspect un peu ludique voilà tu avances un pion là de l'autre il avance son plan la mettre son bras là si tu mets ton bras là attention tu risques ça tu risques aussi donc voilà au début ça a été un peu compliqué j'ai eu du mal bon je me suis accroché mais bon c'était difficile des fois j'avais pas envie d'y aller donc voilà j'ai fait du grappling j'ai accroché et ensuite je suis passé au jujitsu avec kimono en septembre 2010 au cercle de la forme bolivar et puis là j'avais pas trop accroché j'ai pas accroché du tout je n'ai sans kimono le kimono c'est le kimono qui a posé problème en fait le passage du ce qu'on dit on appelle nogi et gui donc gui le kimono et nogi uniquement short trash garde c'est ça et du coup ça m'a saoulé tout le temps j'avais essayé avec une veste on m'a attrapé de partout et tout ça m'a saoulé du coup je faisais je faisais semblant d'oublier mon kimono jusqu'au jour où jusqu'aux une technique hyper connue voilà c'est ça et puis mon prof à l'époque c'était akio akio long qui m'a dit que voilà un ancien ncu c'est ça ouais non c'est un ancien sans kuno sans kuno après la montée sa section b19 et rnk donc donc voilà j'ai fait avec j'ai commencé avec lui alexandre d'abadi avec qui je suis toujours d'ailleurs et voilà donc au bout d'un moment il m'a dit bon tu viens toujours sans kim donc au bout d'un moment faut que tu t'achètes un qui faut que tu essaies les kim tu fasses comme tout le monde et tout et puis puis j'ai été obligé de mettre le kim au début c'était dur ça me gonflait j'arrivais pas j'étais pas aussi fluide que sans kimono donc voilà ça me gonflait et aujourd'hui et aujourd'hui je fais plus de j'arrive plus à faire de grappling j'arrive plus à faire de grappling c'est l'âge ça c'est l'âge voilà peut-être que je suis vieux je sais pas mais maintenant le kimono c'est bon je dirais pas que c'est ma vie mais bon ça fait ça prend une grosse place dans ma vie et justement parlons-en un petit peu de sa palmarès palmarès bas gros compétiteur ou pas non moi je suis pas trop je suis pas trop compétition le mec tous les week-ends qui va aller en compétition là faut que je fasse ça je fasse ça non je suis pas trop je suis pas trop dans ça j'en fais quelques-unes j'en fais et puis puis voilà je m'amuse j'essaie de j'essaie un peu de de replacer ce que je fais à l'entraînement voir si ça passe ça passe pas mais je suis pas en compétition par exemple quand j'y vais deux jours avant la veille je me chie dessus j'ai trop peur ça me fait flipper ce truc là mais après quand il est battu est rentré dans la merde tout seul donc voilà donc ouais ça m'a fait des compétitions par an je dois en faire peut-être 3,4 un truc comme ça là en ceinture marron j'ai pas pu en faire beaucoup et là va falloir faire en noir maintenant en noir maintenant là les gros problèmes arrivent du coup là il ya lisbonne qui arrive qui va oui j'y vais moi j'y vais et puis on va essayer de faire ce qu'on sait faire quoi mais championnat d'europe c'est un gros truc quoi c'est compliqué honnêtement c'est très très compliqué parce que après il ya plusieurs tranches d'âge façon que ce soit master adulte les deux sont compliqués mais adulte c'est qu'il en a eu la première vision ouais je vais aller en adulte même si j'ai l'âge de faire un master je suis un vieux maintenant mais je vais essayer d'aller en adulte pour kiffer un peu tu en a l'occasion de pouvoir combattre des des la crème de la crème quoi c'est comme si je pouvais jouer au foot avec messi bah je vais essayer même si c'est que je vais me faire casser la bouche bas était plutôt un bon un gros gabarit tu étais tu testes absolue tout pas si j'ai l'occasion oui pourquoi pas ouais j'aimerais bien tester j'aimerais bien tester bon après on verra je plutôt me focaliser sur sur la catégorie non quoique en noir je pense que c'est l'absolute avant la caté donc ouais je vais tester on verra il ya rien à perdre là on a ta vision on a ta vision de la compétition vue du compétiteur mais tu es aussi enseignant donc tu en parlais ou ouais j'ai la forme comment tu vois justement toi c'est cette la l'approche aujourd'hui qu'ont beaucoup de gens qui se mettent au jujitsu brésilien pour faire de la compétition puisque donc tu nous l'as dit toi c'est pas forcément pour ça que tu y est venu mais comment tu les prépares comment tu les amènes est-ce que tu emmènes des élèves déjà à toi comme quel état quelle est ta vision par rapport à ça en fait entre toi le compétiteur tu nous l'as dit voilà c'est pas forcément ton délire moi non plus je le sais c'est pas voilà j'ai essayé j'ai voulu voir là c'est pas mon truc donc ta vision justement de toi compétiteur et aussi d'enseignants donc j'imagine de coach le truc c'est que voilà moi je donne des cours en ce moment au cercle de la forme bolivar sous la tutelle de alexandre d'abadi parce que c'est lui le head coach là bas lui donne les cours il donne quatre cours par semaine moi j'en donne un du coup voilà quand il ya des compétitions si je peux les ramener on y va ensemble on les coach avant ça on les prépare parce qu'on essaie de faire beaucoup de spécifiques avant les compétitions essayer de travailler la tactique essayer de travailler faire beaucoup on fait beaucoup plus de répétitions techniques mais après pour en revenir à ta question la compétition bon voilà maintenant quelqu'un qui vient qui veut s'entraîner qui veut qui fait voilà il peut faire de la compétition s'il veut mais moi tant qu'on parle pas de ça bah je vais jamais imposé de faire de la compétition quoi la compétition c'est pas du jujitsu c'est ça fait partie du jujitsu mais c'est pas entièrement jujitsu donc voilà c'est intéressant ça pourquoi c'est pas pourquoi tu dis pas du jujitsu et surtout qu'est ce que le jujitsu bah en fait le truc c'est que voilà il y en a chacun a ses priorités donc du coup il y en a qui vont venir avec une avec une dynamique de compétiteurs qu'on fait des sports avant où ils étaient compétiteurs donc du coup pour eux faire un sport sans le pratiquer en compétition ça sert pas à grand chose c'est comme par exemple le mec qui s'entraîne au foot le lundi le vendredi bah dimanche c'est le jour de match bah pour eux voilà et après il y en a qui dit qu'ils veulent pas se prendre la tête écoute moi je viens pour transpirer j'en faire mon sport je kiffe mais la compétition non je suis trop vieux ou non je suis je suis pas prêt j'ai peur voilà chacun trouve midi à sa porte donc un compétiteur et puis un loisir bah pour moi à quelques détails près c'est la même quoi et t'aimes bien préparer les compétiteurs même si toi même temps n'est pas vraiment pas que ouais j'aime bien parce que ouais j'aime bien aussi j'aime bien m'entraîner dans le dur parfois bon voilà il ya des fois je fais le feignant ou voilà je suis en retard pour esquivre c'est à dire quoi tu oublies ton kimono c'est ça non je n'ai pas mon kimono mais bon j'essaye d'éviter l'échauffement je suis en retard c'était bouché on la connaît alors pour avoir été un entraînement que tu mènes même quand tu es à l'heure l'échauffement c'est pas vraiment 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 ton délire voilà donc moi je balance comme ça parce que là je risque rien je sens je suis pas un fan de l'échauffement moi si ça tenait qu'à moi j'arrive je me bagarre et puis c'est tout mais bon c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire parce que l'objectif c'est de tourner le plus longtemps possible d'essayer de tourner même en étant âgé puisque du coup on s'échauffe pas on se brise on se fait mal au dos on a mal quelque part et tout ça provoque les blessures donc du coup c'est marrant parce que ce que tu nous dis savoir tourner âgé pas se faire mal c'est un truc qu'on entend régulièrement c'était vincent en guyenne qui nous en parlait il avait même truc ni moi je veux faire ça toute ma vie même quand je serai vieux même quand et voilà mon corps sera plus au top grâce au jujitsu je pourrais continuer tout le temps et c'est c'est marrant ce que c'est quelque chose qui revient très souvent en fait ouais mais bon après voilà moi je trouve que on a beaucoup d'exemples ici en france en région parisienne de deux gens qui dépassent la quarantaine d'années qui tournent qui sont toujours au top il y a solo qui est toujours au top après des noms un solo qui au dernier mondiaux il prend la deuxième place la deuxième place en noir respect respect moi je le vois tourner un entraînement à il envoie il envoie il envoie comme un jeune je lui donne 30 ans moins sur le tapis donc à mon avis il n'a pas dû louper les échauffements lui dont il pense que tu le perd un jour les échauffements ratés je pense déjà un jour par exemple quand je m'entraînais pour lisbonne j'étais chez chez des amis à moi les frères tages la shadow du coup je me suis pas échauffé j'ai voulu tourner j'ai été bloqué du dos du coup un mois avant lisbonne j'ai pas pu m'entraîner du tout j'étais bloqué et voilà ça je pense que c'est à force de pas m'échauffer donc maintenant je vais essayer de prendre le temps de m'échauffer un peu de faire mais souvent je m'échauffe en faisant des répétitions je fais des répétitions du drill ce qu'on appelle voilà je fais un peu de répétition technique quoi toi on sait que tu te balades beaucoup tu vas beaucoup dans d'autres d'autres clubs aux régions parisienne tu vois là on parle cinq minutes on voit que tu connais pas mal de monde et que t'en as vu pas mal t'as vu plein de clubs on t'a même vu t'entraîner à l'étranger ouais ça j'ai eu pas ça sur facebook tu étais où à l'étranger j'ai fait en fait tous les jours du brésil parce qu'on l'a tous tous les tous les pays où je vais parce que je kiffe voyager tous les pays où je vais bah je pars avec mon pied mais j'essaie de trouver un endroit où m'entraîner je me suis entraîné au brésil comme tout le monde je me suis entraîné aux états unis aussi au portugal en espagne ce que j'ai fait si j'ai fait l'espagne on appelle les états unis surtout la californie la nouvelle mec voilà j'y suis brésilien tu as été exactement en californie je suis parti aux états unis je suis parti j'ai fait une annexe de saulo ribeiro à hollywood j'ai fait cobrin ya donc à californie en voile à californie ouais j'ai fait la californie j'ai fait ls en diego vegas etc mais là où je me suis bien entraîné c'était vraiment entre l est chez cobrin ya j'ai fait pas mal de temps chez cobrin ya j'ai fait les mendes j'ai essayé une fois chez cobrin ya j'ai été presque tous les jours mais chez les mendes je suis allé juste une fois pour pour voir un peu le truc quoi c'est alors dans l'avancé quoi j'ai pensé que c'était vraiment très fois je suis arrivé pendant la prépare y préparer le monde les mondiales c'était en 2013 en 2013 j'arrive bon je suis arrivé en retard comme d'habitude j'arrive je vois les miaou je vois qu'à la zone il qui est but etc je me suis dit putain là je suis dans le vrai quoi et et voilà c'est un entraînement très très dur il faisait beaucoup de répète et des combats avec j'avais l'impression qu'il y avait une une il y avait une chaleur c'est du plafond j'ai l'impression qu'il y avait une qui faisait sortir de la chaleur exprès pour durcir l'entraînement donc voilà j'ai fait les mendes j'ai fait galvao atos j'étais de deux semaines là bas et pour moi pour l'instant c'est un des endroits les plus durs où je me suis entraîné entre chez galvao et j'ai été pas j'ai pas mal tourné en californie aussi et il ya il ya quelque chose qui m'a un petit peu qui m'a un petit peu marqué parce que j'ai essayé aussi de bouger un petit peu pareil à droite à gauche on va dire dans le monde il ya un truc qui m'a pas mal marqué c'est le côté un peu plus on va dire financier marketing par exemple chez galvao tu peux pas t'entraîner sans payer et chez les mendes aussi avec un kimono très particulier enfin c'est quelque chose qui m'avait un peu qui m'avait un petit peu pas choqué parce que voilà forcément il ya un côté un petit peu il faut gagner sa vie comme on dit mais c'est ça faisait partie des seuls endroits où ça avait été vraiment comme ça moi c'est sûr qu'à paris c'est pas comme ça moi par exemple je suis parti chez les mendes j'ai payé 80 dollars c'est ça 80 dollars la journée c'est ça et moi j'ai dû louer le kimono en plus parce que que je l'avais fait une interview j'ai fait une interview à l'époque je faisais pas mal d'interview sur un site sur un web site sur un site web pardon et du coup je me suis entraîné à l'oeil je me suis entraîné gratuitement je m'entraînais la midi tous les jours m'a dit tu reviens quand tu veux et tout donc moi pour l'instant j'ai pas trop eu ce souci là mais c'est vrai que aux états unis ils sont beaucoup portés thunes parce que bon après voilà là bas c'est les gens vivent de ça c'est des athlètes et des c'est vraiment ça matin midi soir elle mange jujitsu donc du coup après faut financer les compétitions les compléments alimentaires etc etc donc voilà c'est pas pareil qu'ici c'est quoi ta vision toi justement de ces personnes qui bougent comme ça à droite à gauche ce qu'on appelle les ce qu'on appelle les créanches bah moi perso le jour où j'aurai mon académie à moi vraiment mon truc à moi assez ton c'est ton but alors ouais 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 bien sûr ouais plus tard peut-être pas maintenant peut-être dans trois quatre ans tu me dis ça comme ça comme si c'est ouais parce que pour moi c'est on a tous des rêves un peu caché la finalité est clairement que tu veux une ouais ouais j'aimerais bien faire un bon petit truc quoi avec des avec des amis à moi et donc du coup moi je suis pas trop dans le délire créante moi pour moi jujitsu c'est du partage voilà tu as envie de tourner là à la moi à l'époque j'étais comme j'ai dit que j'ai commencé au cercle de la forme avec akyo et avec akyo et alex du coup nous on avait des entraînements on n'avait pas des entraînements tous les jours on devait avoir peut-être trois quatre entraînements par jour et du coup voilà fallait combler les jours où il n'y avait pas d'entraînement du coup voilà moi j'ai pris l'habitude de toujours tourner à droite à gauche souvent j'ai des réflexions mais toi tu tournes partout tu viens d'où et tout j'ai toujours été bien accueilli j'allais j'allais un peu partout quoi j'allais voilà je suis parti à nanterre je suis parti chez akim orban team je suis parti un peu partout et puis j'aime bien parce que du coup ça fait tu rencontres des styles différents parce que quand tu tournes toujours avec les mêmes partenaires bah lui il connaît ta faille c'est que tu mets ta jambe là 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 alors que tu vas aller en fait pour pouvoir pour moi pour pouvoir agrandir ton jeu c'est soit tu tu vas rencontrer d'autres partenaires ou sinon bah tu es un compétiteur tu vois un compétite tu vois que là tu mets un truc ça marche pas tu repars à l'entraînement tu retravailles sur ça bah pour moi c'est pareil et pour moi quand j'aurai un quand j'aurai mon académie plus tard mon élève il veut aller tourner à droite à gauche j'ai encouragé aller je suis pas dans le délire crayon je suis tout ça je m'en fous après créons c'est différent c'est quand par exemple tu viens d'une académie tu quittes on l'académie pour aller pour aller dans une d'académie parce que voilà t'as pas kiffé ce que ton prof t'a dit ou quoi mais aller dans des autres clubs différents tout en gardant ta base ça c'est pour moi c'est pas créons tu es créons tu ou pas voilà je suis dans un club où je me plaît pas ou prof il me saoule ou je me sens qu'à dire enfin c'est qu'un sport voilà c'est bien si tu veux si je me sens pas bien bah je me casse il n'y a pas de créons tout les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais bon avec une vie tu es là pour t'amuser tu sort du tas si tu dois dans un club où ça te soule de voir des gueules ou le prof il est relou ah ben non franchement je préfère je me casse change de club donc moi il n'y a pas de créons tu prends moi c'est après il ya plusieurs il ya plusieurs créons tu mais en tout cas pour ça aller voir des clubs de droite à gauche ça t'a vraiment été ça t'a vraiment aidé à développer de balade club en club on va plutôt se mis la pression à chaque fois parce que les gens ne connaissent pas ils vont plus se tester ils vont tourner un peu plus fort enfin c'est quoi le non franchement à l'époque où où je tournais dans beaucoup d'autres clubs j'étais ceinture blanche ceinture bleue non j'ai j'avais pas trop de pression après j'allais pas dans vingt mille clubs non plus j'allais souvent dans les mêmes clubs comme j'ai dit j'allais souvent chez akim urbain team j'avais souvent j'allais souvent chez david pierre louis voilà j'allais à me lancer je vais souvent dans des clubs je sais que la mentalité elle est bonne et puis voilà j'apprends des nouvelles techniques le prof il a une autre pédagogique le tient du coup tu as ça rajoute un petit truc en plus dans ton jujitsu donc moi je trouve ça que positif que bénéfique voilà c'est ça ok tu tu qu'est ce que tu parles ça fait quoi neuf ans tu me dis huit ans et demi neuf ans que tu es en jujitsu tu penses que tu as dû voir les choses pas mal évoluer ouais ouais franchement c'est bon déjà maintenant tu vois dans n'importe quelle ville tu t'as un club où tourner et puis petit à petit on voit que on a cherché chartres alors justement c'est une sorte d'appel chartres pas loin pas loin je sais qu'il y a un club où reda derwech va souvent à bourges je crois que c'est pas très loin c'est sur la route je crois je vois je suis pas en géographie mais je sais que c'est pas très loin non c'est un peu plus loin ah d'accord ok donc on y va si quelqu'un ouvre tiens d'ailleurs bon à t'en parler justement babiche ouvrir un club à chartres fonce ouais c'est un peu loin babiche chartres jujitsu babiche chartres jujitsu pourquoi pas un jour peut-être que j'irai j'arrive là-bas je sais pas mais en tout cas c'est pas prévu pour l'instant et toi tu veux ouvrir dans l'idéal ce soir tu veux rester sur Paris ouais ouais j'en parisienne ouais moi je suis là j'ai t'aimes marseille un peu marseille j'y suis allé ça va être je me rappelle ça va être une des premières discussions qu'on avait eu parce qu'on s'est rencontré c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'on s'est rencontré un peu via les réseaux sociaux et c'était une des points des tu m'avais dit ah non moi je suis parisien parisien mais j'adore marseille je me suis dit bon marseille est ouvert marseille même est ouvert marseille même voilà moi j'étais plus écouté de la ciotat tu sais les environs je kiffe je suis parti tourner j'ai tourné là bas à gracibara à marseille ouais chez sébastien garnier voilà chez sébastien garnier n'était pas là c'était son élève mais cool tu sais dans le sud c'est 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 un autre c'est un autre délire le sud au début moi je connaissais pas je suis parti dans le sud mais plus bas vers nice et le niveau il est monstrueux dans le sud ah ouais où est-ce que tu as été sur nice j'ai beaucoup tourné au boxing squad avec red one c'est un break à sa tasse était il y avait qui est le propriétaire du boxing squad d'accord j'ai pas vu en tout cas c'était jusqu'à il y a quelques mois il y est ce qui avait repris la section je sais plus s'il est encore non je crois que non non il est remonté parce qu'il est maintenant il est revenu à la z team ouais il est là la z team ouais il est remonté mais en tout cas franchement dans le sud que ça soit j'ai aussi pas mal tourné en type chez trop pas d'élite ouais avec hugo février baguette niveau moi je pense que dans le sud vraiment ils sont pas si mis en avant mais ils sont très 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 fort ouais dans le sud il ya jean-louis mendoza ouais je connais j'ai un ami en commun je connais pas trop j'ai vu en compétition fort ouais très très bien de bien de prendre sa ceinture marron grosse grosse ceinture marron ah ouais d'accord ouais mérité depuis un petit moment ouais mais ouais il est je l'ai vu en compétition fort je l'ai vu en grappling aussi il avait bien du grappling bien du grappling j'ai vu sortir des des grosses têtes en grappling bon je vais pas citer le nom mais il est vraiment vraiment très fort je l'ai vu en grappling en kimono fois c'est vrai c'est rigolo ce que tu dis parce que même même nous bon on est vous on évolue dans le juillet sur on va dire d'île de france il ya maintenant qu'on voit là on bouge un petit peu aux rencontres du monde et on se rend compte qu'en fait il ya des gars vraiment très fort en fait en dehors de paris et qu'on connaît pas dont personne ne parle jamais et on est là un petit peu à cela monter entre nous ici et vraiment franchement en France moi pour moi en Europe on est je pense qu'on est dans le top 5 à niveau de en termes de niveau de jujitsu ah ouais la France ouais on n'est pas les premiers on n'est pas les derniers au niveau mondial à niveau mondial là c'est peut-être dans le top 10 peut-être avant là c'est pas mal quand même ouais c'est bien c'est bien en France franchement souvent il y en a plein qui vont au brésil en fait quand ils vont au brésil entrer c'est pour c'est en termes de rythme c'est le rythme complètement d'accord qui c'est l'intensité qui est différent exactement je pense qu'en France voilà là petit à petit il ya des gens qui commencent à être en full time jujitsu quoi qu'ils font que du jujitsu qui mangent jujitsu on voit on voit fleurir justement les gens louis mendoza Vincent Nguyen on voit tous ces gens-là la fin Samuel Jude aussi qui fait ça non-stop au cabouto vers la Rochelle c'est ouais non même des petits il ya là on cite les ceintures noirs mais il ya des bleus violettes qui vont qui qui vont pas mal de problèmes et puis même qui vont nous représente qui vont nous représenter plus tard qui nous représente déjà là et franchement je pense que là la nouvelle génération ça va faire très mal ça va faire mal en violette là déjà les petites violettes non tu as des noms tu as des noms il ya plein de noms il ya les deux deux pour toi en France en France en violette ou bleu à les violettes on s'arrête à la violette violette il ya reda meb touche pour pas trop de risques là tu t'avances pas trop je dirais qu'il bilal benhamed aussi et mon partenaire depuis à l'époque très très fort aussi et un dernier un dernier babi je connais tout le monde en dernier aïdar aussi aïdar qui est qui est aventueux bon ça fait trois là c'est bien ouais c'est très bien c'est pas mal après ça c'est en région parisienne mais après il y en a il y en a des autres vraiment très fort il ya un élève il ya un petit jeune aussi qui est de qui est sponsorisé par un par atome dogerman je sais plus trop son nom une petite violette je pense qu'il est passé marron non il est violette très fort aussi je l'ai eu j'ai pu voir en complète il y en a plein il ya des petits jeunes aussi du sud il ya un petit s'appelle kalim très fort aussi il y en a plein il y en a franchement si je dois citer les noms on n'a pas à s'inquiéter il ya un vivier alors il ya il ya une grosse grosse relève et je pense qu'eux ils vont commencer à titiller les tops là je pense qu'ils vont ah ouais vraiment vraiment parce que ce qu'on expliquait tout à l'heure par rapport aux états unis c'est des gens qui peuvent se permettre de vivre de ça en france enfin on a beaucoup de on a des pères des boulangers qui viennent s'entraîner après avoir après avoir fait leur service entre guillemets on appelle ça il ya il ya des chauffeurs uber on les connaît tout ça on n'en a pas beaucoup qui sont full time on n'a pas beaucoup pour l'instant mais malgré leur occupation ils arrivent à ils arrivent à être au top dans les compétitions et tout par exemple en boulanger il ya médi médi qui s'entraîne à z team il fait son pain le matin il travaille le matin il finit il va faire de la préparation physique il finit à faire je me demande si c'est pas plus ça que je respecte encore plus que les résultats mais carrément car cette dédication que je trouve ce qu'on cite ils ont leur occupation souvent à côté les nouveaux full time jujitsu qui 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 font que ça sans taf c'est ils sont pas beaucoup il y en a pas beaucoup mais sinon c'est une raison c'est une raison économique en fait c'est pas compliqué il faut il faut des moyens de c'est les inscriptions c'est 500 balles c'est chère c'est cher les inscriptions l'hôtel le voyage ça monte très vite et c'est pour ça que bon voilà faut essayer de donner les moyens aux petits jeunes de faire par exemple des petits stages on essaie de participer chacun mais ce qui peut comme ça ça les aide il faut une petite cagnotte au lieu de le de voilà de d'aller par exemple ils vont aller travailler ça va reprendre beaucoup de temps la fatigue etc c'est hyper cool comme système ça mine de rien c'est espèce de solidarité pour aider les gens qui n'ont pas de moyens mais qui sont hyper motivés à partir en compète c'est hyper sympa c'est ce qu'il a fait le petit billet une fois il a fait pour une valet chez cicero costa en stage et du coup il a fait un petit c'est il devait rester là-bas peut-être deux trois mois et du coup pour financer un peu son voyage il a organisé un petit stage il a demandé 5 euros ce qui va le mettre plus et mettre plus ce qui va être moi je trouve que c'est c'est mieux après c'est ça engage tout moi je pense que c'est mieux de faire ça plutôt que de mettre une cagnotte et puis tu es là t'actualise avec f5 voir le et sous monter donc moi je préfère tu fais ton stage je suis stress devant tout le monde la technique tu la révise et puis voilà c'est comme un boulot tu viens tu fais ton travail et on paye en récompense ben magnifique comment tu vois le tu nous parlais des tu parles des jeunes qui montrent comment tu vois globalement l'avenir jujitsu brésilien sport de combat en france on commence à entendre parler de loin que l'uf c'est le mma le mma pourrait être légalisé en france tu as une idée là dessus ou mma ou une volonté est ce que c'est est ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse est ce que c'est quelque chose dont mma ouais tu veux pas entendre parler voilà d'accord ok 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 en fait le truc le truc non sérieux le truc c'est que je m'en rappelle quand j'étais ceinture blanche parlais avec mon et avec mes amis raouf etc tu étais là pour la bagarre voilà on se disait là on se disait hé les gars dès qu'on passe ceinture bleu on passe marron et en fait dès qu'on a du temps jujitsu on met le kimono on fait du jujitsu donc du coup c'est une question de temps et puis voilà on préfère se tirer la veste et tout mais bon c'est bien moi je c'est bien le mma je suis rarement j'ai pas le temps mais ça pourrait être légalisé en france puisque pour l'instant on n'a pas le droit aux compétitions les gens s'entraînent mais les compétitions sont interdites en france ouais ben ça ça pourrait ça pourrait apparemment ce qu'on entend parler c'est que ça pourrait changer ouais ça serait bien pour eux quoi c'est cool c'est une femme tire à rien il s'en fiche il a clairement il te dira pas vous n'en s'est passé pas vous êtes honnête je vois dans ses yeux il s'en fous moi c'est pas mon truc mais bon j'aimerais bien parce que les mecs qui s'entraînent dur et tout ça serait bien ça pourrait driver un peu le jujitsu non tu crois qu'il aura pas de rapport ça ça changera rien si voilà parce que toi sont tous tous combattants de mma ils sont obligés de passer par jujitsu donc du coup nous ça nous ramènerait des combattants en plus voilà la famille a s'agrandi et puis c'est mieux qu'ils combattent à la maison que aller prendre le train l'avion les combattent là bas autant faire évoluer de sport ici et ensuite voilà ça c'est quelque chose sur lequel je suis assez d'accord avec toi on entend beaucoup on rencontre de plus en plus de combattants et mma aussi tu qui me disent non non mais jujitsu brésilien pas la peine ça sert à rien je fais du mma donc mais on est d'accord que fin si tu l'as pas tu l'as pas ah mais si tu ne l'as pas ah ouais il n'y a pas de discours sur ça jujitsu c'est obligé d'avoir du jujitsu sinon tu es mort tu vas vouloir jouer que debout debout mais bon pour un mec qui a une bonne lutte qui a un bon jujitsu et qui a juste avec de la lutte juste avec de la lutte et c'est fini exactement ah ouais ça va vite hein les jujitsu on a besoin pour tout toute façon pour le mma même des mecs qui viennent du de la boxe ils viennent souvent jujitsu les mecs qui viennent du judo là par exemple la dernière fois au JO on s'est tous fait avoir par par le manque de sol par tous les combattants et du coup maintenant bah les judokais se mettent au jujitsu c'est vrai que c'était flagrant avec travis travis steven c'est un monstre que ce soit jujitsu ou judo c'est un monstre il ya un autre brésilien flavio canto aussi un monstre en judo et un monstre en youtube aux yeux tu t'entraînes en judo non j'aime pas à nos m on me dit pas j'aime pas j'aime pas c'est pas mon truc que j'ai voulu et quand j'étais à lisbonne l'année dernière j'ai vu mohamed ali faire du judo avec lagarto un très beau judo et là je me suis dit pur et c'est important judo c'est super important si tu veux gagner des points tu veux tu commences ton combat tu mets tu mets une amener au sol tu as deux points déjà tu sécurise tu vois donc c'est bien mais moi personnellement pour mon style de jeu voilà moi j'aime beaucoup jouer lagarde du coup voilà des gardiens voilà moi je fais plus de lagarde donc le judo j'aime pas trop mais bon après chacun son truc mais c'est bien quand même c'est bien je respecte les judo kato mais bon c'est pas mon truc chacun son truc ok on va pas tarder à conclure tes petits projets pour l'avenir ou un truc que tu aimerais nous raconter quelque chose tu as dit il veut ouvrir une salle il veut ouvrir une salle à chartres mes petits projets en ce moment j'aimerais bien j'aimerais bien que que de jutsi brésilien arrive en afrique de l'ouest parce que ah oui c'est vrai j'ai vu ça j'ai vu passer ça sur facebook ouais donc tu as sur ton compte tu as un projet en côte d'ivoire tu as quelque chose qui vit en côte d'ivoire en fait j'ai un cas tu travailles ouais en fait j'ai un groupe d'amis on est tous d'origine ivoirienne on s'est dit voilà par exemple tu vas au maghreb bah tu as du juitu partout tu vas en tunisie tu as du juitu tu vas maroc tu as du juitu tu vas en algérie tu as du juitu sauf que maintenant en afrique de l'ouest on aimerait bien faire la même chose il n'y a pas pour l'instant pour l'instant c'est compliqué au sénégal il y a du judo judo beaucoup de judo il y a du judo il y a du judo traditionnel mais du brésilien moi je suis d'origine ivoirienne il n'y en a pas beaucoup donc du coup avec un groupe d'amis on a envie de mettre ça en place vous êtes combien sur ce projet on doit être 5 6 tous du même club tous du même club non on n'est pas du même club j'ai un ami qui est il y en a du ncu il y en a un qui est à melun qui part d'ailleurs en avril avec son prof j'ai oublié le nom en tout cas c'est le groupe de melun adria froc franck ou franck je sais plus excuse moi si je si je prononce mal ton nom en tout cas ils y vont donc faire un stage là bas moi david c'est très bien je supporte leur projet et puis voilà moi aussi j'ai envie de plus tard descendre avec une grosse équipe aller là bas s'entraîner j'ai envie que voilà quand il y a quelqu'un qui va en côte d'ivoire j'ai un club à leur conseiller ton projet c'est juste de ramener le jujitsu brésilien en côte d'ivoire en côte d'ivoire et puis après qu'il aille partout d'accord sur le mali au sénégal déjà au sénégal il y en a un peu déjà mais en côte d'ivoire il y en a pas et pour l'instant j'aimerais bien le faire monter en côte d'ivoire tu as eu du monde quand tu y as été au stage j'ai organisé deux jours trois jours de stage non c'était un jour j'étais pas là-bas pour longtemps du coup j'avais pas le temps c'était prévu sur deux jours j'ai pas eu le temps j'ai fait sur un jour on était beaucoup il y avait beaucoup de judoka des jujitsu cas bon des jujitsu cas jujitsu traditionnel ils ont ils ont ils ont un beau parce qu'ils font du néwaza un peu il ya des compétitions néwaza donc ils en font un peu mais ils sont pas encore au point sur les règles ça veut dire ils ont des belles formes de corps et tout mais voilà il ya le règlement faut qu'ils apprennent bien le règlement en fait parce que voilà il y en a qui va se tesser passer la garde mais c'est pas que c'est des points il va vouloir faut qu'ils descendent avec des arbitres en fait voilà c'est ça que tu emmènes un ou deux c'est ça et puis faire un gros stage de d'arbitrage et puis après je pense qu'ils seront au point avec le temps avec les gens qui vont là bas tu es obligé d'aller en côte d'ivoire si tu nous invitons bien tu nous invites on va organiser ça bientôt allez je suis pas là on a bien fait de le faire venir et ben écoute bah merci pour tout merci 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 vraiment ma vie c'est vraiment cool c'est là la première de la première de castagne fm tu es le premier vraiment c'est un peu pour nous l'honneur ça nous tenait ça nous tenait vraiment à coeur ça nous tenait vraiment à coeur que ce soit toi que ce soit le premier à vrai dire vraiment tu reviendras quand on sera mieux installé quand on aura du meilleur matos qu'on pourra avoir trois quatre invités oui oui bah ouais et à boire on a à boire de l'eau café et ben écoute merci pour tout merci à ceux qui nous ont écouté et puis bah à la prochaine merci beaucoup babiche très bonne merci à vous très bonne journée à 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